La série Assassin's Creed, j'ai beau l'aimer depuis plusieurs années, je vous cache pas qu'il y a plusieurs trucs qui me rebutent dedans. C'est aussi la série qui te rappelle que derrière des trailers magnifiques et du gameplay à l'E3 incroyablement stylé, peuvent se cacher quelques petites déceptions. Des démonstrations à l'E3 qui ne se passent bien évidemment pas toujours très bien. Alors là, vous voyez, on vous montre une phase de gameplay qui sera deux fois moins bien dans la version finale et... Ah. Ah bah je crois qu'on a un problème, ça te bug. Eh, marche pas ton jeu, enculé ! J'étais donc très hypé par l'annonce d'Assassin's Creed Origins, mais également très méfiant. J'avais pas forcément envie d'avoir les mêmes déceptions que j'avais eues avec Unity, même si d'après moi, cet épisode n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. On en parlera peut-être un jour. Mais pour l'instant, on va s'occuper d'Origins. Et laissez-moi vous dire que dès son annonce, il m'a fait de l'œil, cet enculé. Moi aussi, elle m'excite, cette petite salope. L'ancienne Égypte et ses mythes, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Autant vous dire que j'ai suivi l'actualité du jeu de très près jusqu'à sa sortie, le 27 octobre 2017. J'ai été d'autant plus impatient quand j'ai appris que c'était l'équipe de développement du magnifique Black Flag qui s'en occupait. Vous savez Black Flag, celui avec les pirates. Cette équipe étant pour moi la plus douée pour faire un Assassin's Creed. Non mais sérieux, dans cet épisode, il y a des champs de pirates. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? La première chose qu'on se dit quand on commence Origins, c'est... Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Sérieux, c'est qui lui ? Bayek ? Ok, d'où il vient ? Pourquoi il est là ? Mais Jai ? C'est quoi ça ? Ça se mange comment ? Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il se charcute le bras ? J'ai pas fini, j'ai d'autres questions. Pourquoi je dois télécharger un pack de voix française ? Pourquoi c'est pas inclus ? Quel est le sens de la vie ? C'est par la droite ? Est-ce qu'on va voir Astérix et Obélix de Mission Cléopâtre ? Et pourquoi les gens y continuent à se croire drôles quand ils ressortent la scène du script qu'on a déjà entendu 36 000 fois ? Moi je crois pas qu'il y ait de bas de... Pourquoi il y a Philippe Echebest en moins baraque, en moins blanc, habillé différemment et avec une arme ? Ouais, non, rien à voir avec Echebest en fait. Heureusement, après cette intro bordélique, on comprend rapidement les enjeux du héros et tout le reste. Mais putain, le coup de commencer un film ou un jeu sans donner d'indice, c'est bien, hein ? J'aime bien l'idée. Ça passe comme Pépé dans Mémé avec les pilules bleues, mais encore faut-il que ce soit bien fait. Là, c'est aussi maladroit qu'une entreprise sur Facebook qui essaye de gagner en visibilité avec les bonnes publications de merde du style Un like si toi aussi tu penses que la scène du script est mémorable. Elle a suce ma queue ! Là, il y a pas mal d'éléments scénaristiques qui auraient mérité d'être expliqués un peu plus tôt. Ça se mange comment ? Et bien sûr, l'aventure est toujours ponctuée de petites phases dans le présent dont tout le monde se bat les couilles. Mais genre vraiment. C'est vraiment un gros tas de merde. Ce qui, je dois dire, ne me surprend plus vraiment au bout de ce septième épisode canonique. Pour ce qui est du scénario, en soi, on n'a rien d'incroyable. Mais il y aura quelques rebondissements assez sympas pendant l'histoire. Par contre, Origins était censé nous raconter les origines de la confrérie des assassins. Je m'attendais à un peu mieux question clin d'œil avec les précédents épisodes, qui se passe justement chronologiquement plus tard. On a bien ce qui semble être l'origine de la tradition de l'annulaire coupé, par exemple. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Je suis vraiment resté sur ma faim à ce niveau-là. J'ai mal. Concernant l'histoire en elle-même, l'intrigue se déroule pendant l'ancienne Égypte. En combien avant Jésus-Christ, les enfants ? À la Renaissance. Exactement. Waouh ! Pendant le règne de Ptolémée XIII. Sauf que Ptolémée, ce petit con, est manipulé par les membres d'un vilain groupe. Ce qui fait, bien évidemment, de lui, le second petit roi le plus insupportable de l'histoire, après Geoffrey Baratheon. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler que c'est le même comédien de doublage qui fait la voix de ces deux personnages ? Pompée était ton ennemi, César. Hmm ? Coïncidence ? Ah bah je pense que oui. D'ailleurs, la VF, globalement, elle est très réussie. Je pense notamment à la prestation de Slimane Yevsa qui fait la voix de Bayek, et qui arrive à très bien interpréter le personnage. C'est d'ailleurs dommage que ce jeu d'acteur soit entaché par les animations faciales, clairement pas ouf. Bayek, oui ? J'ai un balai dans le cul, Bayek. Ah bah c'est mon Imbus 2000 ? Je vais chercher partout, merci ! Attends, je vais t'enlever ça ! Oh ! Ce qui n'empêche pas le reste des animations d'être particulièrement bien foutu. Ubisoft a encore une fois eu le souci du détail sur plusieurs choses, avec par exemple la manière qu'a Bayek d'agiter les bras quand il sort de l'eau, ou sa façon de marcher dans le sable, qui pour le coup sert vraiment à l'immersion. Une immersion d'ailleurs favorisée par la banque sonore très riche et très réussie. Les musiques sont très cool, et on retrouve d'ailleurs des reprises des thèmes de la trilogie Ezio qui était déjà très bon à l'époque, mais j'ai beaucoup plus été marqué par le bruit des environnements. Ah je sais, c'est con. Et malgré les animations faciales, Bayek n'en reste pas moins un personnage attachant. Certes, on n'est peut-être pas au niveau d'un Ezio ou d'un Edward, mais on est clairement au-dessus d'un connard insipide et d'un connard insipide. Petit enculé ! Je sais pas comment expliquer, mais parmi tous les héros de la série, j'ai trouvé que Bayek c'était le plus humain. Enfin humain, ça dépend des situations. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Le mec encourage quand même son fils à sauter du haut d'une falaise. Mais oui, allez, saute. Saute, petite salope, brise-toi les os. Petit enculé ! À part ça, c'est un héros que j'ai beaucoup aimé. Même si ça reste un protagoniste avec des motivations très classiques. Parce que ouais, le coup de vouloir venger un membre de sa famille, c'est pas comme si c'était pas très fréquent dans les jeux vidéo. Et surtout dans la série Assassin's Creed. J'ai perdu mon gosse. J'ai perdu ma maman. Mais moi, j'ai perdu mes deux papas. Moi, j'ai perdu mon papa et mes deux frères. Voilà, bon, ça va, t'as perdu ton gosse, t'as perdu ta mère, t'as perdu ta bite. Moi, j'ai perdu deux followers de moins de 16 ans sur Twitter. On a tous perdu quelque chose. On va passer à autre chose. On va arrêter de chialer. Oui, c'est comparable. Car oui, le voilà, le véritable objectif de Bayek, venger la mort de son fils. Que le fameux ordre dont je parlais plus tôt a tué. Non, je déconne. En fait, c'est lui qui l'a tué sans faire exprès. C'est pas de bol, hein. Je vais te tuer. Attaque, voile, miroir. Oh non, ça m'a fait dévier. Ah, désolé, fiston, je t'emmènerai au plunge pour me faire pardonner. Ça serait pas arrivé si le gosse, il était resté clotré chez lui à faire des gâteaux sur Adibu. Bonjour. Dans cet opus, Ubisoft, ils sont autorisés quelques changements. On n'est clairement pas en face du renouveau total, voire du reboot, que dépeignait certaines rumeurs à l'époque où on appelait encore le jeu Assassin's Creed Empire. Mais on a des changements, ou plutôt, on ose aller plus loin que les débuts de transformation timide qu'on retrouvait dans des précédents épisodes. Comme la dimension RPG, entre autres, dont on avait les prémices dans Unity, avec le système de niveau et de compétences. Si dans Unity, on avait 5 niveaux, ici, on en a 40. Ce qui est important, puisque si on a accès sur le papier à l'intégralité des zones du jeu dès le début, il y a certaines zones qui seront clairement trop haut niveau pour nous. Suffit que les ennemis aient 3 ou 4 niveaux de plus que vous, et vous sentez vraiment la différence. Du coup, pour gagner de l'expérience dans ces zones, mieux vaut explorer et profaner des tombeaux plutôt que de se faire profaner le cul. Eh oui. Également, si dans le premier Assassin's Creed, le système de combat passait, j'avais jamais été très fan et je trouvais que depuis quelques temps, la série commençait à s'enliser dans ce système qui finissait par lasser. Et ça, malgré les petites améliorations qu'on avait eues à partir de Unity. Ouais, je sais pas, le système de combat de la série commençait à pas être très ouf quand même. Allez les enfants, on tape et on compte. On tape et on compte. Et fort heureusement, on a justement eu un petit renouveau à ce niveau-là. On a un nouveau système de combat plus technique. C'est clairement inspiré d'autres jeux, et d'ailleurs Ubisoft n'a pas hésité à puiser dans d'autres licences pour d'autres éléments. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ? Probablement pas, vu le résultat satisfaisant. Certes, il y a des trucs que le jeu fait moins bien que les autres jeux en question, mais je trouve qu'il y a des gens qui ont trop eu tendance à le comparer à des jeux comme Dark Souls, Breath of the Wild ou The Witcher 3, et à juste titre. Cette comparaison, elle est tout à fait légitime. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui ont fait cette comparaison au détriment d'une autre comparaison qui me semble plus pertinente. Tout simplement une comparaison avec les autres jeux de la série. Mais oui, c'est clair ! Oui, ça inspire d'autres jeux. Oui, il le fait moins bien. Mais force est de constater que le tout mêlé à l'essence d'Assassin's Creed fait qu'on se retrouve avec le meilleur épisode de la saga. Et oui, monsieur ! J'ose le dire, j'en ai rien à foutre ! Les différentes armes également amènent vraiment une grande variété. On a vraiment beaucoup de choix possibles, et chaque type d'arme a vraiment son utilité. Et puis regardez, ces finisher, c'est trop classe ! Pareil pour les arcs, on a beaucoup de choix. Moi, tout le long du jeu, j'ai utilisé l'arc mitraillette. C'est utile pour chasser. L'intelligence artificielle, quant à elle, a fort heureusement été améliorée, sauf au niveau de l'infiltration, hein. Les ennemis sont toujours aussi cons à ce niveau-là. C'est de la merde. Bon, par contre, ne vous inquiétez pas, vous en chirez toujours autant contre les hippopotames. Ces trucs, c'est les super saiyens du jeu. Donc bref, le nouveau système de combat, bien qu'il soit perfectible, je dis oui. Oui ! J'oserais même dire qu'il adhère à la série Assassin's Creed comme le... Bigorno adhère au rocher. Oui ! Sans oublier qu'on retrouvera également des armes dites légendaires, qui auront des caractéristiques spécifiques, comme la possibilité de tout brûler. Ha ha ! Que tu es chaud aujourd'hui, Nathaniel ! D'ailleurs, regarde, on a encore un mode photo inutile ! Et non, mon con ! Parce que cette fois-ci, on a un mode photo justifié ! Ah, je sais que j'ai l'habitude de me foutre de la gueule des modes photo dans les jeux vidéo, mais là, je vais pas vous mentir, j'ai pas arrêté d'utiliser. Mes sessions de jeu, ça ressemblait souvent à ça. Ok, allons-y pour cette quête. Oh non, putain, tous ces oiseaux qui s'envolent, ça arrive pas souvent, je dois en profiter. Ok, on est parti. Oh non, en fait, ça arrive souvent. Encore une photo. Allez, cette fois, on y va vraiment. Oh putain de merde, du sable ! C'est du sable. À avouer, la direction artistique, elle est plutôt sexy. Ah oui, par contre, ça c'est... Ouais. What the fuck ? Dans ce jeu, il y a également un désir d'exploration. Évidemment, le fait que l'open world proposé par Origins soit le plus grand de la saga y est forcément pour quelque chose. À mon sens, c'est le meilleur open world de la série. La navigation au sein du jeu, elle est vraiment simplifiée. Ce qui nous permet de pouvoir admirer plus facilement la beauté du jeu. Non mais sérieux, regardez comment les autres réussissent et tétons. Beautiful. Bon, évidemment, on a quelques clignotements, quelques ralentissements, mais ça n'a jamais trop saccadé de mon côté. Et je précise que je suis sur la PS4 classique. Je parlais juste avant d'un désir d'exploration. Et ce désir d'exploration, il vient en partie de l'aigle de Bayek. C'est nous. Et il est cheaté, vision à 360 degrés, mon gars, capable de voir à des distances de fou, de marquer des cibles. Je peux te dire qu'on va beaucoup l'utiliser. Alors c'est nous, tu vois quoi ? Des choses pas très glorieuses ? Des romains ? Non. Du clipping et un PNJ qui porte des ballerines. Et c'est tout, tu vois rien d'autre ? Euh... Ah si ! Y'a des gros fils de pute là-bas ! Et moi je comprends pas pourquoi les dessinateurs, ils veulent être payés. La passion, ça suffit, hein. Ah, je suis totalement d'accord. C'est facile de prendre un crayon et de dessiner. Ouais, des belles merdes ! C'est une aigle très utile. Et la contrôlée amplifie cette impression d'immensité qu'on a déjà à terre. Parce que oui, vu d'en haut, c'est encore plus beau. Et à l'instar de Breath of the Wild, quand on était sur les tours, on est souvent intrigués par des éléments qu'on voit au loin. C'est nous, tu peux directement la mettre au niveau du coin de nounours sur l'échelle de l'incroyable. Ouais bon, non, j'avoue, le coin de nounours reste supérieur. Les quêtes annexes, quant à elles, sont plutôt bonnes. Même si on a beaucoup trop de quêtes annexes qui se résument à « Hé, y'a Roger qui a été méchant avec moi ? » « Ok, tue-le ! » « Ok, tiens, voilà de l'XP. » « Ok, je t'aime ? » « Je m'en baille avec. » « Je m'en baille les couilles. » C'est un jeu de mots avec mon prénom. « C'est de la merde. » On a quand même des quêtes assez intéressantes, qui découlent parfois d'événements qui se sont passés dans la quête principale. Ce qui nous permet d'en apprendre plus sur des personnages qu'on rencontre et auxquels on s'attache. « Ouvrez l'œil et le banc ! » « Père, tiens plus à cette jument qu'à moi ! » D'accord. Donc vous avez tous définitivement des problèmes relation par enfant dans ce jeu. « Enculé ! » Entre Bayek, Aya et quelques autres, y'a vraiment pas mal de personnages attachants. Mais je vous avoue que j'ai un petit faible pour Reda. Le gamin qui préfère son dromadaire à sa famille. Ah oui, il s'en bat les couilles. « Dis-moi, Reda, où sont tes parents ? » « Une triste histoire, Sainé. Un fil à qui taille d'Alexandrie les a surpris en train de voler et les a fait bouillir dans un taureau de bronze ! » « Par anubis. Je suis navré, Reda. » « Inutile. Les dieux m'ont pris ma famille, mais ils m'ont donné mon dromadaire, Amon. C'est une bonne monture. » « You fucking free ! » Non mais sérieusement, envoyez-moi tout ce bordel chez le psy. Mention spéciale à la série de quêtes liées à Shadia, qui pour le coup était très intéressante et nous offrait des rebondissements assez surprenants. Mention spéciale également à la quête « Des lueurs parmi les dunes » qui était la quête introductive au deuxième DLC de cet opus. Elle poussait véritablement la dimension magique de cet épisode au maximum. Et justement, c'est frustrant. Parce que des quêtes comme ça, on n'en a pas assez. Il a fallu attendre le deuxième DLC pour vraiment voir tout ce délire fantastique et magique. Et justement, l'ancienne Égypte et ses mythes, c'est prétexte à faire des délires comme ça. J'aurais aimé qu'il pousse la chose beaucoup plus loin. On a des délires oniriques et fantastiques plusieurs fois dans le jeu. Comme la foi où Bayek combat à pep. Mais on n'en a pas assez. J'ai rêvé que je me battais contre un serpent géant. Ouais, je crois que tu nous fais une petite crise d'hypoglycémie là. Et il y en a aussi les scènes post-assassinat, qui tendent elles aussi vers des délires assez étranges. Eh Bayek, je suis devant toi ! Eh non, je suis derrière maintenant, culé ! On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Parfois, je vous assure, c'est vraiment le bordel. Ça peut paraître aussi illogique qu'un nuage intolérant avec l'intégralité des communautés humaines. Heureusement que ça n'existe pas, hein. Pour en revenir au monde du jeu, avec tout ce délire de désert immense, j'avais vraiment peur que l'open world de Stopus soit aussi vite qu'une conférence d'Electronic Arts. Mais non, mes amis, le monde Origins a beau être aussi gros que... Il est très riche et très vivant. On croise pas mal d'animaux et de personnes qui font différentes activités, et le monde est bourré de secrets, comme les tombeaux à explorer dont j'ai parlé plus tôt, et qui ont une ambiance plutôt cool. Vous entendez ? Avouez, c'est inquiétant, quand même. Moi, j'aime bien, on dirait de l'ASMR. C'est bien ce qui m'inquiète. Sans oublier, évidemment, qu'on pourra faire des courses de chars et des combats de gladiateurs. Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Ah, et aussi, on aura des cercles de pierres à retrouver pour recréer des constellations. Ouais, il manque plus que le pinceau, et c'est parfait. Voilà, c'était la blague hyper référencée que personne ne va comprendre. Merci à tous, allez vous faire foutre. Bien sûr, pour voyager dans ce monde gigantesque, on pourra utiliser des dromadaires ou des chevaux qui seront aussi imprévisibles qu'Argo de Shadow of the Colossus. Quelque chose qui fait écho à cette facilité de navigation, c'est les bateaux qui viennent vous chercher pendant que vous nagez. Et d'ailleurs, ils sont aussi imprévisibles que les chevaux, des fois. J'aimerais aussi rapidement parler du mode Discovery Tour, le mode où on nous donne de véritables informations concernant l'histoire de l'Egypte. J'ai pas passé ma vie dedans, mais je l'ai trouvé suffisamment intéressant pour le faire tester à une étudiante qui n'était pas forcément intéressée par les jeux vidéo. Et elle a surkiffé. Ça veut bien dire qu'il y a un potentiel derrière ce genre de mode, et j'espère qu'on en verra plus à l'avenir, pour pousser le côté éducatif du jeu vidéo un peu plus loin. Je maintiens que le jeu vidéo s'est bénéfique à l'apprentissage et à l'épanouissement des enfants si c'est bien encadré. Pour finir, je vous confirme sans difficulté qu'Origins, c'est mon Assassin's Creed préféré. Et de loin. Si le cadre égyptien que j'ai toujours aimé y est pour quelque chose, j'ai également trouvé l'open war très vivant, malgré un remplissage évident. Je l'ai également kiffé pour le système de combat, c'est nous et la dimension RPG qui apporte un peu de fraîcheur à la série. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient cette série d'un mauvais oeil, mais je vais pas m'excuser d'avoir aimé un Assassin's Creed. Origins n'est certes pas parfait, mais il est clairement supérieur aux derniers épisodes de la série. Pour tout vous dire, j'ai rejoué plusieurs heures à Unity après avoir fini le jeu. Et putain, le retour en arrière, il est violent. On voit clairement que l'année supplémentaire de développement a été bénéfique à Origins. Ils l'ont clairement peaufiné. Je persiste à croire que sortir un Assassin's Creed tous les deux ans plutôt que tous les ans, c'est bénéfique à la série. Mais bon, reste à voir la suite, hein. Ils nous ont annoncé un nouveau DLC pour Origins à l'E3 2018, donc je suis curieux d'y jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada